Musique Hello, bonjour à tous et bienvenue, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au signe du Capricorne, aux ascendants Capricorne et à tous ceux qui viendront écouter éventuellement leur signe lunaire, leur signe solaire, leur Mercure, leur Vernure, leur Vénus, leur Jupiter, leur révolution solaire, leur révolution intérieure, extérieure aussi, en allant peut-être Uranus qui se situe dans le Capricorne en fonction de votre emplacement de date de naissance et heure de naissance, allez savoir. Bon, je suis partie un peu loin, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, les signes du Capricorne, les signes de terre, les signes de fonceurs, de travailleurs, de discipline, de rigueur, mais aussi de générosité, de présence, de... Voilà, j'espère que ce mois de mai s'est bien déroulé pour vous avec cette pleine lune WESAC du 18 qui s'est située, donc qui est passée en scorpion, qui a mis en lumière certaines de nos ombres, mais vraiment profondes, donc des choses qui sont remontées, peut-être des choses sur lesquelles on aurait pensé que c'était réglé, ou que c'était acquis, ou que c'était passé, eh ben non, peut-être que ça a mis en lumière pour certains d'entre vous, certaines choses qui sont remontées à la surface, voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que... que vous avez su en faire quelque chose de bon pour vous, de positif dans votre vie, sur tout ça, voilà, d'accueillir tout ce qui se manifeste dans votre vie, afin de vous sentir davantage libre, et surtout, surtout vous-même, voilà. Voilà. Donc, ben voilà, c'est un tirage, donc je le rappelle, qui est général pour les signes du Capricorne, pour ce mois de juin, donc, voilà, ben j'invite tout simplement à prendre ce que bon vous semble, ce que bon vous parle, et puis, et puis voilà, ce qui ne vous parle pas, ben vous mettez de côté, et puis c'est tout, voilà. On va chercher midi à 14h, hein, des fois, les tirages, c'est ça, hein. Voilà, ce qui résonne pour vous. Je vous invite à écouter avec votre intuition à vous, tout ce qui vous parle. Voilà, voilà, voilà. Donc, on y va avec l'oracle G, et puis, et puis le tarot de Marseille, certainement, et puis, et puis l'oracle des anges gardiens, que je vais mettre là. Voilà. Et puis, on verra si je me laisse, voilà, inspiré par d'autres. On va voir. Donc, s'il vous plaît, je demande à ce que les messages soient reçus, transmis, je demande à ce que la lumière de guidance enveloppe, protège, chaque personne, pour le plus grand nombre, pour le plus grand bien de tous, afin que les messages qui soient reçus et transmis pendant cette interprétation soient accueillis avec amour et bienveillance pour chacun d'entre eux, pour le plus grand bien de tous, en accord avec le plan différent. Alors, nous allons voir pour ce mois de juin, les amis du signe du Capricorne, quelle est la température ambiante ? Ah bah, déjà, il y en a une qui est tombée, il y a un changement, peut-être un déménagement, peut-être la ville, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez plus vous situer en ville, ou à l'inverse, peut-être qu'il y en a qui partent en ville, qui partent de la ville, je veux dire, si ça dit de cette façon, il y a des départs imminents, des changements, peut-être de situations dans la ville. « T'en arrive en ville ! » Je ne sais pas si c'est cette carte. Bon, il y a quelque chose, et une envolée ici, une liberté. Dis donc, elles sont en train déjà d'arriver, alors que je n'ai pas fini de les mélanger. Je vais essayer de calmer un peu le jeu là. Bon, pour la température générale, les deux premières qui sont sorties, c'est un départ ici, une libération. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est de partir de la ville, ou pour certains, selon ce qui peut les épanouir, ce dans quoi ils ont envie d'aller, de s'inspirer, de créer, de partager, et bien peut-être que pour certains, c'est de se rapprocher de la ville. Voilà. Ça va parler à chacun d'entre vous. Voyez. Voyez, voyez. Alors, je vais continuer à les mélanger, et puis on va demander pour l'énergie yang, maintenant, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie ? La polarité masculine. Ah, ben, c'est retourné dans le paquet direct. Oh ! Pour les Capricornes, et bien nous avons la balance ici. Alors, c'est en lien avec le commerce, mais pas que. Pour moi, c'est en lien avec l'équilibre. L'équilibre de données, du recevoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, et bien vous autorisez plus à donner de vous-même. Vous vous investissez peut-être plus dans des projets, dans des choses que vous créez, et vous communiquez certainement plus, parce qu'on a vraiment l'énergie du 3 ici, qui me fait vraiment penser, moi, à l'impératrice, au don de soi, à la communication, mais l'écoute également. Donc, peut-être que pour cette invitation, là, au mois de juin, dans l'énergie yang, c'est de vous écouter aussi, à harmoniser ces espaces sains pour vous, pour vous écouter aussi, trouver un équilibre entre ces moments où vous donnez généreusement aux autres, parce que, voilà, c'est vrai que les signes du Capricorne, ils sont... C'est des personnes disponibles, je dirais. C'est des personnes qui sont très carrées, très organisées, et qui font souvent preuve de présence, de... Comment je peux dire ? D'écoute, d'empathie. C'est... Je ne veux pas limiter les Capricornes, qu'à ça, attention, et puis tous ne sont pas forcément là-dedans. C'est vraiment, voilà, vous voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous. Ce qui me vient, c'est que, en tout cas, dans cette énergie de présence, d'accompagnement, d'aimer prendre soin des autres, d'aimer prendre soin de sa famille, d'aimer prendre soin des gens que l'on aime, voilà, il y a l'idée aussi d'une balance, d'un équilibre, je pense, voilà, entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Et peut-être que dans ce que vous recevez, si ce n'est pas... si pour certains d'entre vous, il y a une attente venant de l'extérieur, peut-être que l'invitation, c'est aussi de demander, de l'aide pour recevoir, tout simplement, pour peut-être lâcher prise sur des responsabilités, et donc de permettre aussi, par ce biais-là, de responsabiliser d'autres personnes. Ça peut être aussi ça, parce que c'est vrai que le Capricorne est très téméraire, très fonceur, très bosseur, très travailleur et tout. Peut-être qu'il a aussi, je dirais, c'est potentiel de tout vouloir faire un peu lui-même, voilà, un côté un peu, peut-être têtu, qui ressemblerait un peu au bélier, mais pas tout à fait, c'est pas tout à fait dans la même configuration, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Et peut-être que là, dans cette notion d'équilibre, c'est aussi de vous dédouaner, peut-être, de certaines choses, sur lesquelles vous pouvez lâcher prise, pour justement, vous accueillir, vous, des temps de repos, des temps pour vous, pour vous épanouir dans des choses en dehors de ce que vous accomplissez déjà, avec votre cœur, tout simplement d'avoir des temps pour vous, ça fait partie d'un équilibre de vie. Et c'est peut-être l'invitation, là, dans l'énergie Yang, donc dans l'énergie de création, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour harmoniser cette situation ? Voilà. C'est l'invitation pour l'énergie Yang, ici, de mettre de l'équilibre dans la balance. Et pour ceux qui sont peut-être trop figés dans leur, je pourrais dire, je ne sais pas, leur objectif personnel ou individuel, peut-être que l'idée, c'est aussi de tempérer en ouvrant un peu plus les perspectives, en s'ouvrant aussi à d'autres personnes, etc. Ça peut être aussi ça, l'idée de la balance, de communiquer avec d'autres personnes aussi, de s'ouvrir un peu plus. Ouais. Il y a vraiment cette notion du donner, du recevoir, en fait. Donner de vous-même, dans votre présence, dans votre écoute, dans ce que vous êtes. Quand vous êtes heureux, c'est déjà, vous donnez déjà de qui vous êtes, en fait. Quand vous êtes pleinement heureux dans votre harmonie de ce que vous aimez faire ou de ce que vous aimez créer, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Vous brillez déjà, je dirais, de ce que vous rayonnez. Voilà. Il y a quelque chose de comme ça aussi, je trouve. Voilà. Et cette capacité à communiquer, à offrir le meilleur de vous-même. Comment ça me dit ? Pour l'énergie yin, ici, on a la loyauté qui est ressortie, toujours avec le 3 et le 1, vous voyez. Donc vraiment, la communication, encore une fois. la communication, mais aussi avec le 3 dans l'impératrice, c'est vraiment cette reliance avec le monde qui vous entoure. Pour moi, c'est cette fidélité à vous-même aussi. Cette capacité à être présent pour les personnes que vous aimez et également pour vous-même. Parce que c'est comme si c'était en interrelation finalement. et c'est ce qui, pour vous, nourrit votre cœur, votre aspiration profonde. C'est ce qui... Comment je peux dire ? Cette fidélité-là, c'est la fidélité de son cœur. Il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a quelque chose de grand à l'intérieur qui pulse vos élans de vie, qui pulse vos choix, vos moments de répit comme vos moments d'action. Et ici, dans l'énergie féminine, le fait qu'il y ait cette fidélité, je dirais cette loyauté, c'est comme si vous vous laissiez part et cette ouverture à votre créativité, en fait. Et que vous lâchiez l'idée, par exemple, de culpabilité. Mais au contraire, c'est un réel respect pour vous-même, une fidélité à vous-même, dans votre intégrité, de vous respecter et d'accueillir ces moments où vous avez besoin simplement de vous écouter. Et voilà, tout simplement, de lâcher prise. Des fois, c'est moi la priorité, en fait. Et alors, c'est juste et c'est OK. Il y a vraiment l'idée d'une fidélité, d'une loyauté. Ça ne veut pas dire qu'on rejette totalement le monde qui nous entoure. C'est juste que parfois, en fait, c'est nécessaire de faire de soi sa priorité. C'est quand même important. C'est vraiment pour moi l'invitation ici. Être fidèle à vous-même. Il y a quelque chose de comme ça. On a encore l'idée de la balance, vous voyez. Et la campagne. Donc, il y a vraiment l'idée de calme, de tempérer, de retrouver un... Alors, ce que ça me dit, c'est retrouver une harmonie de vie dans laquelle vous vous sentez plus paisible, c'est-à-dire moins contraint ou moins contrarié, peut-être moins stressé. Quelle est la... l'action ou l'engagement ou... Comment je pourrais dire ? La démarche que vous pouviez... que vous pouvez faire afin de retrouver cet espace dans lequel vous vous sentez bien. Ouais. L'idée de la campagne, l'idée de... C'est marrant parce que cette barrière vient me dire qu'il y a une fermeture. C'est comme si on reprônait un espace et il y avait tout de même une ouverture quand même. Donc, en fait, c'est ça cet équilibre, en fait. Justement, ce que ça me dit avec celle-ci. C'est comme s'il y avait une part d'espace juste pour soi-même, d'accord ? Pour s'ancrer, s'enraciner dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons, les besoins que nous avons de temps pour nous pour mener à bien des projets, pour réfléchir, pour maturer des choses, pour créer, pour... Voilà, pour toutes ces choses-là. Vous voyez ce qu'il vous parle ? est aussi une part aussi d'ouverture qui est, je pense, signe d'équilibre dans votre vie pour sortir, par exemple, d'un enfermement, d'une rigidité, d'une forme peut-être de... Il y a vraiment un équilibre à trouver, je pense. Peut-être qu'il y en a pour qui peut-être, je dirais, l'ouverture... Je dirais, l'influence extérieure est peut-être trop importante et peut-être peut empêcher à ce que cet arbre fleurisse aussi. Vous voyez, c'est comme si ici, il y avait aussi, par exemple, un espace qui n'est pas totalement infranchissable. Vous voyez ce qui vous parle dans votre vie. Est-ce que vous sentez que vous pouvez vous sentir envahi, qu'il y a quelque chose qui peut être perçu de façon intrusive ou quelque chose sur quoi vous pouvez agir de façon à vous sentir pleinement sécure, que ce soit dans la communication avec les autres aussi, également, évidemment, de savoir aussi poser une limite, de dire quand là on a besoin de se retrouver ou quand là on a besoin de temps pour soi. Il y a l'idée peut-être de communiquer de quelque chose comme ça. On a vraiment l'idée ici de sortir d'un enfermement ou peut-être d'une habitude un peu rigide de s'infliger certaines obligations qui empêchent peut-être là de retrouver un espace dans lequel vous êtes pleinement à l'aise, épanoui, sécure aussi. Je pense qu'il y a vraiment une notion d'harmonie comme ça qui revient pour vous entre l'espace d'accueil entre vous pour vous et pour les autres. Il y a quelque chose de comme ça. Dans le résultat nous avons la pensée ici. Donc là ce que ça vient de dire c'est c'est qu'il y a la prise de conscience d'un schéma qui se fait et qui s'enracine en fait à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous vous conscientisez certains de ces mécanismes vous mettez de l'harmonie en mettant en œuvre certaines de vos actions pour justement enraciner vos projets pour pareil intégrer avec votre cœur et votre confiance et ce courage aussi de cette force cet élan de vie d'épanouissement de force avec l'envie de grandir de vous élever en fait de vous déployer de je dirais vous adapter à l'évolution de tous les cycles il y a quelque chose de comme ça dans le résultat avec la pensée et c'est comme si il y avait une prise de conscience en fait sur tout ça vous compreniez que vous avez une responsabilité sur certaines choses et voyez à quelle mesure c'est aussi ça pour moi cette balance c'est comme si on a la capacité de mesurer de prendre pour le contre et savoir un petit peu et puis là aussi c'est marrant la balance elle est vraiment ouais je pense qu'il y a vraiment l'idée de de réfléchir à ces choses qui parfois vous trahissent en fait empiètent à votre pleine je dirais épanouissement du coeur peut-être que le mental prend trop de place parfois vous fait culpabiliser vous empêche de voir avec clarté ici on a l'idée d'une lucidité mais aussi de tempérance avec le numéro 14 dans le tarot de Marseille c'est l'harmonisation des fluides c'est c'est vraiment d'alchimiser aussi les polarités le féminin et le masculin de mettre plus de masculin dans son féminin c'est aussi de mettre plus d'action dans les choses que l'on entreprend et du féminin dans son masculin c'est aussi mettre de la créativité de la douceur de la joie dans vos actions l'intuition aussi de laisser une place à cette part imaginaire cette part créatrice c'est il y a l'idée de tempérance les choses se font aussi avec le temps d'accord dans ces prises de conscience ici comme si vous une alchimie s'opérait à l'intérieur de vous comme si vous représentez cette fleur qui s'enracine c'est vraiment dans le résultat du tirage donc c'est pour moi il y a l'intégration d'une harmonisation qui se fait de vos polarités masculines et féminines qui s'intègrent de plus en plus dans votre psychisme c'est-à-dire dans votre prise de conscience et quand on prend conscience de certains de nos schémas on a beaucoup plus finalement de capacité de mettre en oeuvre ce sur quoi nous pouvons être capables d'améliorer ben voilà une situation et si si ce n'est pas possible selon quelle est la situation c'est comme si vous aviez une lucidité ou une compréhension de quelque chose sur quoi vous pouvez aussi lâcher prise en fait il y a pour moi une lucidité et en même temps un épanouissement de quelque chose cette fleur pour moi c'est vraiment l'accueil aussi de ce que la vie est la fleur pour grandir elle est là dans l'environnement dans lequel elle vit et puis quand il pleut il pleut quand il y a du soleil il y a du soleil quand il y a du vent il y a du vent voilà tantôt elle peut être bousculée par un animal qui passe par là tantôt ou un pas d'humain voilà il y a en fait quelle que soit la situation climatique pour moi il y a l'intégration d'une capacité psychique c'est l'esprit en fait pour moi il y a une capacité de l'esprit l'inlucidité et une conscience en fait c'est ça que ça me dit avec la pensée une conscience de de qui vous êtes et ce que vous êtes et pourquoi vous êtes là alors des fois on n'a pas les on ne sait pas forcément exactement mais c'est comme si il y a l'idée du moment présent en fait il y a quelque chose de comme ça et qu'avec le temps vous intégriez cette part spirituelle en vous et donc vous mettez plus de légèreté dans votre vie plus de joie de simplicité il y a aussi ça pour moi dans le résultat avec la pensée on sort peut-être du mental pour simplement être dans le moment présent et c'est aussi se relier finalement dans cet instant présent où tout se joue tout se crée comme un enfant un enfant il ne pense pas au passé il ne pense pas au après il est juste dans l'instant il vit dans le moment présent parce qu'il a à vivre heureux épanoui il découvre en fait il apprend il est dans l'instant et pour moi cette reliance avec ce féminin c'est ce que ça me dit alors c'est peut-être plus le masculin au final parce que le féminin c'est l'intériorisation c'est le psychisme c'est aussi l'imagination les éléments des émotions donc ça peut être en lien justement avec les pensées alors que le masculin va être beaucoup plus solaire il y a plus l'énergie je dirais de soleil l'extériorisation l'expression de soi donc il y a plus cette nature enjouée de l'enfant voilà je pense qu'il y a vraiment cet équilibre là qui se fait dans le temps toujours avec l'énergie du 14 et qu'il y a un changement qui se fait parce que réduit ça nous donne donc le 5 l'énergie du pape le pape qui est le pontife mais aussi l'alliance des polarités ouais c'est comme si vous rendiez compte à quelle mesure finalement l'un et l'autre est nécessaire pour votre épanouissement voilà il n'y a pas vous cessez de rejeter l'idée de polarité du bien du mal il y a quelque chose d'un peu comme ça c'est comme si vous réalisiez à quelle mesure finalement deux sources d'énergie vous sont favorables et bénéfiques pour votre épanouissement ici votre intégrité et c'est des une fluidité qui se fait dans le temps et qui s'enracine au plus profond de votre être en fait qui se conscientise voilà on va voir pour la synthèse du tirage et bien vous voyez on a encore le 55 ici donc le changement il y a une mort quelque chose que l'on balaye quelque chose que l'on laisse partir derrière soi il y a une mort à quelque chose en fait je pense que des attachements des choses à quoi encore on résiste qu'on ne veut pas laisser partir parce qu'on se dit mais je suis ça parfois le mental il veut contrôler à tout prix sa vie il veut croire il est attaché à quelque chose de très rationnel cartésien surtout dans l'énergie du capricorne et en même temps c'est pas qu'il a raison ou qu'il a tort c'est pas du tout ça c'est juste que il y a cette idée d'harmonie et pour retrouver je pense cette harmonie quelle est l'invitation quel est ce à quoi vous pouvez lâcher prise pour vous permettre plus de joie ou de légèreté de liberté d'être peut-être qu'il y a une forme de rigidité qui est présente aussi pour vous et pourtant qui peut être nécessaire pour la construction et l'avancée de vos projets d'accord c'est aussi une énergie de voilà de comment je peux dire quelqu'un de fonceur de téméraire d'obstiné de voilà c'est quand même la discipline la rigueur sur du long terme donc c'est c'est aussi une énergie c'est une belle force aussi et qui parfois peut enfermer et peut-être que voilà l'invitation c'est de mourir à quelque chose à quoi on résiste sur laquelle peut-être on s'enferme un peu trop ça veut pas dire qu'il faut rejeter totalement ça ça veut dire qu'est-ce que l'on peut libérer pour tempérer cela fluidifier les deux énergies voilà parce que c'est aussi l'invitation d'accueillir tous vos potentiels en fait et parfois on est attaché seulement à une habitude qu'on connait bien et là l'invitation c'est de tempérer donc voyez ce qu'il vous parle c'est de mettre plus de légèreté peut-être plus de créativité de loisir de temps pour vous de quelque chose de comme ça ou à l'inverse pour ceux qui sont très créatifs et tout de se laisser un peu loisif ou volatile peut-être qu'il y a l'invitation à se canaliser et à se structurer à mettre un peu plus d'ordre aussi de justesse de justice de hiérarchie d'ordre en tout cas voilà il peut y avoir aussi ça on va demander un message complémentaire pour la synthèse on a le féminin l'énergie d'une femme ici dans la synthèse du tirage donc soit c'est justement d'accueillir moi ce que ça me dit c'est qu'en fait il y a une forme de rigidité derrière cette femme en fait quand je la vois c'est quelqu'un d'assez rigide assez froide j'y vois une rigueur peut-être une exigence de soi qui est assez rude et peut-être que c'est ce à quoi il y a à mourir ici il y a quelque chose que l'on peut tempérer je pense de lâcher prise sur quelque chose qui est peut-être un peu trop rigide un peu trop fermé 11, 12, 13 et puis en plus c'est encore l'énergie du 13 avec cette femme là la mort a quelque chose la mort ça représente l'arcane sans nom c'est justement l'arcane qui n'a pas de nom elle a un nombre elle n'a pas de nom c'est un peu comme si il n'y avait pas d'identité et finalement sans cette identité je vais vous la montrer il y a son essence même derrière cette identité là et peut-être que l'on s'accroche je dis ça c'est valable pour beaucoup d'entre nous c'est pas uniquement que pour les capricornes on s'accroche à une identité qui finalement enferme en prison et nous empêche de voir au-delà et je pense que ici voilà voyez je vous la montre c'est de trancher des liens ici c'est les têtes couronnées c'est peut-être ce à quoi on s'attache l'idée d'un idéal de ce qu'il faudrait être de ce qu'il faut à tout prix faire de ce qu'il faut à tout prix voilà pour moi c'est l'arcane sans nom c'est quelqu'un qui est dépouillé de toute identité reliée à son essence même il y a une sensibilité et quelque part un ras-le-bol en fait comme on a envie de trancher tout ce qui nous appartient plus et de façon à retrouver son propre espace aussi c'est vraiment ce que ça me dit et ça elle fait un lien avec la justice aussi et la justice qui est là aussi vous voyez la justice elle tranche les liens les choses qui ne vous appartiennent plus afin de retrouver votre essence à vous cette arcane elle est reliée aussi avec l'empereur donc le 4 la stabilité la stabilité pour moi elle vient aussi faire écho résonance avec celle-ci la base d'une pyramide les fondements d'une structure mais une structure dans laquelle parfois on finit par s'enfermer donc à voir à quelle mesure cette structure est juste ou excessive pour moi l'idée de la base est quand même essentielle ces fondements sur lesquels on se bâtit mais sauf que sur lesquels on a pu se bâtir toute notre vie que ce soit l'éducation les conditionnements l'influence sociale familiale etc c'est comme si moi l'arcane sans nom venait me dire qu'il avait à trancher des idées reçues des idées préconçues c'est aussi une mort c'est vraiment mourir à soi pour renaître à soi-même donc c'est vraiment d'aller se dépouiller d'aller d'aller dans les profondeurs aussi de ces peurs et de trancher tout ce qui finalement n'est pas de votre propre je dirais ce n'est pas votre identité c'est seulement ce que la vie vous a fait vivre ou expérimenter l'idée de l'arcane sans nom c'est ça c'est de trancher tous ces liens qui enferment qui emprisonnent l'être là de vous libérer c'est vraiment ça il y a une mort il y a un changement qui se fait pour vous pour le mois de juin dans cet équilibre là donc je pense que soit sortir de la rigidité et au contraire d'accueillir peut-être plus de bienveillance peut-être plus d'amour avec cette énergie maternante aussi alors ça va être plusieurs choses parce que l'énergie du féminin pour moi évoque beaucoup de choses il va évoquer le confort maternant l'enveloppe c'est l'oeuf en fait c'est l'oeuf primordial dans lequel nous sommes baignés dans le fœtus c'est ce confort aussi maternant à quoi nous pouvons être attachés et je pense que là l'invitation c'est d'en sortir là avec cette mort cet automne ces feuilles qui se dépouillent cette mort ce cycle qui se renouvelle c'est en fait sortir peut-être de quelque chose de sur-maternant sur-protégeant pour se responsabiliser davantage et donc de sortir d'un confort sortir d'une zone de confort sortir d'une habitude il y a un changement et le 55 réduit ça va nous donner le 10 qui est justement lien dans le tarot de Marseille à la route fortune et cette route fortune qui nous dit de sortir d'un enfermement de sortir d'un schéma répétitif transgénérationnel affectif aussi émotionnel quelque part une forme je dirais d'immaturité émotionnelle qui nous attache à des croyances limitantes à des peurs et c'est comme si là en reprenant de la hauteur en reprenant une forme de responsabilité finalement de notre vie en se dépouillant de croyance et d'identité à laquelle nous nous sommes attachés nous faisions plus preuve de loyauté vis-à-vis de notre cœur de ce qui est plus grand que soi de se mettre finalement en accord en alignement avec notre esprit qui qui vous livre et vous enseigne les messages porteurs qui vous guide sur votre destinée il y a quelque chose de comme ça voilà ce que me dit le tarot de Marseille en fait c'est la numérologie qui m'a guidée sur le tarot je vais quand même demander avec le tarot de Marseille un message complémentaire j'ai failli un message complémentaire pour il y a le chariot qui s'est retourné dans le paquet c'est peut-être un signe le chariot le véhicule qui se retourne changement de paradigme changement de cap peut-être changement d'habitude alors nous avons le roi d'épée c'est marrant parce que le roi d'épée pour moi il est vraiment en lien avec quelqu'un c'est déjà le roi le roi de la pensée le roi de la rationalisation de la enfin c'est de l'esprit en fait c'est pas alors il y a les deux il y a le mental d'accord mais pour moi le roi d'épée c'est vraiment le maître le gardien de l'esprit de cette énergie de de discernement et de sensibilité aussi on voit une personne qui est quand même assez pointilleux il peut paraître très exigeant il peut paraître assez rigide quand on le voit et voir un côté méfiant et puis presque arrogant genre c'est pas comme ça qu'il faut faire donne moi ça je vais je vais prendre des mesures et je vais dire comment il faut faire il peut y avoir quelque chose d'un peu comme ça ici avec ce roi d'épée et pourtant qu'il y a je pense un regard lucide vous voyez ce chapeau qui porte au dessus de sa tête c'est déjà ce chapeau représente le luminesseille donc ce 8 infini et c'est comme si dans la jonction de ces deux polarités au centre de ce 8 il y avait cette canalisation ici vous voyez dans cet instant présent d'accueillir cette information qui lui permet de de voir avec spontanéité son esprit juste de faire les choses avec justesse il y a quelque chose de comme ça l'énergie qui vous accompagne et on a le 3 de bâton donc l'énergie du 3 de bâton aussi c'est déjà on a passé je dirais un cap d'un projet sur lequel on était entre deux et on a pris conscience avec je dirais lucidité expérience objectivité aussi d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons et même si l'objectif vers quoi nous tendons à aller est incertain et qui soulève parfois des peurs des craintes des incertitudes parce que oui ça nous sort du connu parfois oui ça nous sort d'une habitude c'est comme si avec ce 3 de bâton c'est l'énergie donc du feu l'énergie c'est aussi cette énergie de l'esprit l'énergie du feu mais c'est aussi l'énergie d'action et c'est comme si il y avait justement avec ce 3 de bâton un accomplissement sur cette hésitation sur laquelle vous aviez pu auparavant hésiter à vous lancer à vous engager ici le 3 nous dit c'est en lien avec la trinité encore une fois avec vraiment l'alliance du de l'esprit du coeur du corps et c'est comme si vous intégriez ici avec lucidité vos potentiels et vous vous assumiez en fait clairement dans la matière avec lucidité cette énergie il y a vraiment une intégration comme ça pour moi qui se fait je pense qu'il y a une belle évolution en termes de fidélité en termes de d'alignement avec soi avec cette cohérence cette confiance cette confiance de ce que vous ressentez de ce que vous voyez et de ce qui ce qui est pertinent qui fait sens pour vous ce qui est juste pour vous et les capacités que vous avez à réévaluer les choses pour agir dans la matière avec cet esprit vif et ce discernement juste que vous avez vraiment le roi d'épée c'est le roi c'est quand même pas rien c'est vraiment on a atteint pour moi c'est une énergie qui vous accompagne on a atteint une lucidité assez fine et aiguisée sur ce que représente votre vie et et le monde il y a du discernement la faculté à voir au-delà de la pensée moralisatrice mais de trancher les liens qui ne vous correspondent pas ou ne vous appartiennent pas et de voir avec justesse et discernement aussi votre propre espace à préserver tout en étant observateur c'est comme s'il y avait quelqu'un qui pour moi étudiait je vois quelqu'un je vois comme un savant qui qui étudie qui observe et qui qui voit les choses avec objectivité aussi qui mesure qui il fait vraiment un lien avec la justice ici aussi ce roi d'épée un instant alors la maîtrise du mental l'aptitude au discernement c'est ce que je vous dis la couronne rayonne comme une auréole il a atteint le parfait discernement il peut trancher dans n'importe quelle situation sans risque d'erreur car étant pleinement conscient il est toujours dans la voie juste je vous parlais de justice d'équilibre ça faisait vraiment un lien ici vous voyez c'est vraiment ce qui me venait comme info cette arcane évoque le roi Salomon wow l'épée qu'il tient dans sa main droite évoque l'incarnation de la justice divine dans le plan divin c'est ça la justice divine dans le plan divin c'est c'est puissant c'est quand même dans sa main gauche un bâton symbolise le contact avec le domaine spirituel je suis le roi de mon épée et il est en lien avec le chariot et tout à l'heure en mélangeant dans le paquet le chariot s'est retourné donc c'est ça vient vraiment faire un lien ici et ouais les gardiens de votre véhicule terrestre et de voilà avec ce discernement et cet accomplissement en fait cette responsabilité que vous avez de manifester dans la matière votre vérité c'est vraiment l'invitation et le 3 il nous dit exprimer sa foi et sa spiritualité je venais de le dire exprimer vraiment votre vérité votre foi elle est en lien avec le chariot elle aussi donc vraiment les deux sont en lien avec le chariot c'est rigolo une famille d'esprit une parole spirituelle magnifique magnifique pour moi il y a le fait d'assumer en fait sa sa loyauté sa responsabilité son coeur c'est se mettre au service du divin aussi se mettre au service de son coeur c'est sortir d'un enfermement c'est retrouver un espace d'équilibre dans sa vie matérielle et spirituelle c'est voilà c'est tout ça tout ça voilà ce que ça me dit c'est un beau tirage je trouve pour vous pour ce mois de juin et nous avons une prière et la créativité on en parlait tout à l'heure de la créativité cher ange gardien qui nous dit aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi aide-moi à accroître mon véritable potentiel merci magnifique pour moi c'est vraiment ça c'est de trancher des liens limitants aussi et de de suivre vraiment son élan l'élan de son cœur de son esprit aussi avec ce discernement juste aussi et on a la créativité nous tes messagers angéliques nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature tout est permis vous voyez cette idée de fidélité la loyauté cet enfant intérieur sortir de la rigidité c'est ça c'est ça c'est vraiment faites-vous confiance mettez vraiment de la légèreté dans votre vie c'est vraiment l'invitation pour vous pour ce mois de juin voilà très chers amis Capricorne je remercie tous les messagers toutes les présences spirituelles qui nous ont accompagné l'idée enveloppée de leur lumière pour ce tirage général je vous remercie infiniment de m'avoir écouté je vous souhaite un très beau mois de juin je vous invite également si vous souhaitez à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu à vous abonner si vous le souhaitez bienvenue si vous souhaitez recevoir les notifications il y a une petite cloche à côté de la petite case abonnement si vous souhaitez être informé des notifications de vidéos que je diffuse dans les tirages de nouvelle lune de pleine lune je propose également des soins énergétiques à distance laochi en période de nouvelle lune et de pleine lune vous avez accès à la vidéo dans le lien de ma page facebook pour vous y inscrire vous avez jusqu'au 2 pour le soin du 3 donc du 3 juin pour aider à libérer certaines mémoires qui auraient pu se cristalliser dans vos corps et d'épurer et de libérer en quelque sorte toutes ces peurs et d'accueillir cette nouvelle vague d'énergie en vous et d'en faire quelque chose de positif dans votre vie au service de l'amour aussi au service de votre coeur voilà c'est l'invitation en tout cas pour ce soin qui est à prix libre voilà vous vous inscrivez vous participez tout est indiqué sur le descriptif de la vidéo voilà je vous laisserai en prendre connaissance pour ceux qui le souhaitent vous avez aussi accès à mon adresse mail pour une consultation personnalisée et puis et puis et puis je crois que c'est je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais partager oui voilà je vous remercie infiniment pour ben voilà pour vos abonnements pour tous vos messages d'encouragement tous vos témoignages vos dons voilà pour tout tout ce qui tout ce qui crée cette unité là existante sur cette chaîne ben finalement sans qui ça ne vivrait pas autant que ce que c'est en train de vivre maintenant donc je vous en remercie infiniment parce que ben voilà 6000 abonnés et je trouve que c'est vraiment magnifique tout ce qui se passe tout ce qui se crée tous les échanges qui se tissent et je trouve ça vraiment extraordinaire je suis assez émerveillée et je vous en remercie infiniment voilà avec toute ma gratitude ben je vous envoie plein de gros bisous je vous souhaite encore un très beau mois de juin prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt bye bye et je vous dis à tout bientôt